Il y avait la bleue, la rose, il y a désormais la verte. Trois jours après le renoncement de Nicolas Hulot, les Verts finissent eux aussi par céder au charme de la primaire, de quoi a sérieusement contrarié Cécile Duflo dans ses ambitions présidentielles. Elle est une candidate parfaitement légitime. Il y a d'autres candidatures tout aussi légitimes, mais nous aurons ce débat au sein d'Europe École des Verts. J'ai toujours dit qu'à partir du moment où Nicolas Hulot ne se présenterait pas, j'envisagerais très sérieusement ma candidature. Les deux tiers du Conseil fédéral d'Europe Écologie-Les Verts ont voté pour l'organisation de cette primaire. Une primaire ouverte à la société civile, plus largement à tous les coopérateurs de l'écologie, et ce, contre l'avis de Cécile Duflo. Il y a quelques jours, elle avait comparé ce scrutin à un jeu de massacre entre écologistes. Je comprends quand elle dit que la primaire peut être une primaire qui divise, mais je suis certain qu'on peut trouver les modalités, notamment de vote, notamment de débat, pour organiser quelque chose au service du collectif, au service de la candidature. Et puis, en fait, on ne peut tout simplement pas, aujourd'hui, décider dans un couloir qui est bon pour représenter. C'est évidemment les adhérents, les sympathisants qui doivent décider. Avec cette primaire, les membres d'Europe Écologie-Les Verts signifient à Cécile Duflo qu'elle n'est peut-être pas la candidate naturelle du parti. Le scrutin est prévu pour la fin du mois d'octobre. Sous-titrage ST' 501